hello mes beautés j'espère que vous allez bien pour cette troisième partie on va continuer avec les produits terminés là je pense que on va peut-être y arriver ça se désemplit ça désemplit mais bon on verra bien on commence avec le soin total le voilà celui ci c'est de la marque de la marque de la marque signal normalement si je me trompe pas parce que voilà quoi non c'était quoi bref tout ça pour dire qu'il ya plus la marque dessus donc je ne sais pas peut-être que c'était de chez cora je crois bref oui mais non 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 c'est pas non je ne rachèterai pas parce que c'est les flacons comme ça en fait le problème c'est que ça sèche et tu perds beaucoup de produits à chaque fois tu galères je déteste ce flacon je déteste ce flacon je déteste ce flacon je déteste ce flacon je passe à déo fa pink passion l'odeur était pas mal mais après je ne rachèterai pas parce que parce que quoi parce que l'odeur était bien mais après sans plus il ya d'autres trucs que je préfère en termes d'odeur que celui ci celui ci je sais même pas pourquoi si je l'avais acheté chez nose je crois qui était pas cher du coup non pas particulièrement un j'ai pas trop pas particulièrement je passe à une crème maternité que j'avais eu aussi chez nose ça qui s'appelle tegans tremen de chef fagron alors c'est c'est produit à saint-denis 1 ou à varen gum en belgique voilà c'est fera fagron derma concept point b et ben il ya du phénoxyéthanol il ya des sulfates il ya du silicone enfin bref je ne rachèterai pas voilà et en plus j'ai pas particulièrement trouvé efficace non plus pour la commande l'élasticité de la peau pendant la grossesse donc je ne rachèterai pas je passe à un gommage black sugar de chez skin food alors c'est un masque à la fraise que je ne rachèterai pas parce que clairement la fraise était trop présente trop sucré c'était un masque au sucre enfin gommage au sucre et en fait je vous dis simplement pourquoi je ne rachèterai pas c'est parce que les le comment dire le sucre a fondu trop vite en fait sur ma peau et en fait ça gommait pas du coup assez longtemps c'est à dire tu te le poser sur le visage et hop fallait vite que tu gommes et après tu n'avais plus rien donc non ça font trop vite je crois que le black sugar est beaucoup mieux que le strawberry sugar donc voilà tout simplement je ne rachèterai pas à cause de ça je poursuis avec l'instant entier le lifter donc celui ci c'est un fond de teint lift en et avec des peptides à l'intérieur je l'ai bien aimé mais sans plus en fait c'était celui avec un sérum à l'intérieur vous savez qui se mélangeait au final quoi non pas particulièrement lift en donc non je ne rachèterai pas je passe de la marque baléa donc ça c'est chez dm que je les trouvais à gel douche alors il est exfoliant à la cannelle et à la pomme je ne rachèterai pas parce que la cannelle est trop présente du coup ça me pique le nez quand je me gomme le visage mais sinon baléa fait de très bons go mans pour le la douche et en plus ah non celui ci a du phénoxyéthanol mais sinon en règle générale tout ce qui est baléa en théorie au niveau de la compo c'est plutôt pas mal donc là bon pas non phénoxyéthanol donc non mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui fonctionnent très bien et qui sentent très bon donc pas celui là en plus il ya du phénoxy mais si la compo le laisse le laisse présager je rachèterai ensuite je passe à un gel douche melon passion deux en un alors douche voilà il est hydratant non pas hydratant en plus l'odeur melon ouais ça sent bon et ça reste pas sur la peau et voilà quoi enfin c'est vite fait et c'est vite en tétant et je rachèterai pas désolé pour fin je savais bien que j'en avais un deuxième mais en fait c'est un troisième que j'ai racheté la dernière fois le lotion début de grossesse anti vergetures allez les cracras comme ça mais bon des dieux du coup je voulais présenter en deuxième partie mais c'est très très bien et j'en ai racheté un troisième là que j'ai en bas là je me dont je me j'utilise même pas entière vergetures je m'en fous à des vergetures c'est juste parce qu'ils hydratent très bien la formule est très épaisse et je l'aime beaucoup beaucoup un nouveau brumisateur évian je vous ai dit que je détestais parce que en fait tu n'arrives jamais à les terminer bref là j'ai mis encore un nouveau bouchon un nouveau pulvée pour pouvoir le terminer sinon je ne rachèterai pas c'est une horreur les les brumisateurs évian c'est une catastrophe je passe un anti-transpirant stress control de chez rexona j'ai pas aimé l'odeur j'aime pas le du coup je sais qu'il faudra pas que je reprenne le vert dans les prochaines promos de la beauté j'ai adoré l'efficacité mais j'ai détesté l'odeur donc et ça c'était pareil soleil 715 makeup qui aime beaucoup donc je l'avais pris pour le tester mais le vert je peux pas donc je crois qu'elle avait dit que le bleu était pas mal il sentait le frais donc dès que les promos de la beauté leclerc ressortiront ce truc en promo je courrai l'acheter parce que vraiment il est efficace mais alors le vert l'odeur je peux pas l'odeur c'est c'est pas possible donc celui là je leur achèterai pas mais peut-être un des deux autres oui je passe à une lotion tonique de la marque super u by u alors c'était aux extraits de la fleur d'orange et peau sensible et sèche alors non j'ai détesté il y avait des 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 je l'ai jeté je l'ai mis dans carrément dans le lavabo parce qu'il y avait des dépôts c'était une horreur c'était pas possible c'est voilà c'est pas possible je l'ai même utilisé pour laver mes swatchs tellement ça c'est pas possible donc non je ne rachèterai pas je vous le conseille pas enfin vraiment c'était il y avait des dépôts à l'intérieur tu sais même pas ce que c'était c'était cra cra c'est psychologiquement je peux pas l'odeur l'odeur non plus c'est en fait c'est l'odeur de la peau d'orange et pas l'odeur de la fleur d'oranger donc non voilà tout simplement ensuite je passe à un truc à rien à voir c'est ouragan canalisation charbon actif ça je l'avais terminé parce que j'avais des problèmes de canalisation et oui mais non c'est pas si actif que ça donc vous pouvez clairement vous économiser la dépense parce que c'est pas c'est pas c'est pas du tout je passe à un shampoing de chez saïos sainte algues shampoing en fait il est censé donner souplesse chez pas thermosystème d'accord donc à l'époque je me sécher peut-être effectivement les cheveux mais maintenant je les laisse à l'air non non ça regresse le cheveux à une rapidité c'est un truc de ouf et le problème c'est que c'était un lot donc du coup j'en ai encore d'avance je suis obligé de les terminer donc celui-là non 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 un autre shampoing nutrition au lait de karité et au miel cheveux secs et cassants du petit marseillais alors pour ce que je me rappelle parce que ça fait un petit moment la compo est pas bonne donc du coup rien que pour ça j'avais fait un blocage après l'odeur était pas pas mauvaise mais en soi je ne rachèterai pas à cause de la composition et sinon après pour les lave les cheveux c'est tout un après c'est tout quoi c'est tout j'ai rien à dire de plus mais la compo est pas bonne à des métis il ya du méthyl il ya des sulfates il ya des silicones il ya du méthylisothiazolinone il ya de l'alcool il ya voilà donc déjà rien pour tout ça c'est pas le plus super du monde donc c'est tout c'est pas grave je leur achèterai juste pas et puis voilà maintenant je passe un best pour moi c'est les brumes d'eau pure de chez inel donc la marque leclerc je vous recommande c'est les meilleurs eaux les meilleures brumes en fait que j'ai pu tester au moins tu peux aller jusqu'au bout tu en perds pas parce qu'il ya des bouchons mais en fait pour appuyer dessus faut vraiment appuyer dessus ça se voilà c'est moi j'aime beaucoup 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 je voulais recommander elles sont très peu chères donc oui chez leclerc c'est pas cher je passe un produit qui s'appelle régen 2% minoxydilium c'est pour c'est un traitement en fait pour la perte de cheveux et l'alopécie parce que avec l'allaitement et tout ça j'ai eu tendance à perdre mes cheveux donc solution pour l'application cutanée épargnez vous les dépenses c'est c'est j'ai pas vu particulièrement de 2,2 d'amélioration le active air power aussi pour femmes c'est des ampoules à appliquer voilà une fois par semaine aussi ne vous cassez pas la tête avec ça c'est des laboratoires alpha parf milano donc non vous pouvez très bien vivre sans ça va pas vous faire ça aussi l'alopexy minoxydil chute des cheveux modérés ça n'a pas fonctionné donc j'avais essayé pas mal de choses je vous l'avais pas forcément dit mais donc voilà donc voilà 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 je passe à un gel douche baléa donc pour homme et ça c'est mon chéri qui les avait pris je lui avais dit après achat mais t'es con ou quoi il ya du phynoxyéthanol l'intérieur donc voilà donc du coup moi je l'ai pas utilisé mais lui a dit qu'il s'en sentait bon mais je vous le recommande pas donc ça sent le mec et je vous le recommande pas parce que là forcément du phynoxy perturbateur endocrinien c'est pas le top du top pour les gels douche quoi je passe à mono précieuse lui j'en ai toujours un d'avance j'aime bien c'est un bon tonic c'est sûr que je pense que ça c'est je pense que de l'acide salicylique à l'intérieur voilà non l'acide biorique oui l'acide salicylique bref c'est pour en gros assainir les peaux à acné à tendance acnéique donc oui c'est un truc que j'aime beaucoup je leur utilise très très souvent donc voilà ça continuera à hanter mes placards j'en ai encore un qui est entamé un quand je suis pas en train de tester d'autres marques je prends ça donc voilà j'en ai encore un au carité voilà le petit marseillais donc comme je vous ai dit je ne le rachèterai pas je passe à un truc tout cra cra revitage cosmétiques c'est un tonic hydratant celui là je ne peux pas vous dire parce qu'il s'est ouvert dans un sac du coup j'en avais partout je peux pas vous dire s'il est bien mais il semble bon sent très bon je l'avais eu à 1 euro chez nose et du coup je peux pas vous dire s'il est bien puisque il a fini dans le coffre dans le sac dans le coffre voilà donc j'ai un petit peu dégoûté bon 1 euro ça va c'est pas encore la mort mais si j'avais pu éviter de le gaspiller et plutôt l'appliquer ça aurait été pas mal mais bon c'est lui divine c'est comme d'habitude c'est moi quoi j'ai de nouveau un masque que j'avais présenté que j'avais présenté en première partie donc je rachèterai pas forcément ces études house ça ne nécessite pas forcément un truc un achat futur parce que franchement ils font tous un peu c'était fait là les masques en tissu ensuite les trois minutes miracles reconstructeurs sont intensifs de chez aussi non je trouve pas voilà aussi c'est pas d'aussi c'est pas aussi c'est pas aussi pas aussi bien qu'on le dit donc je suis un peu déçu il semble que les versions américaines de chez aussi sont beaucoup plus efficace mais là moi j'ai pas trouvé non non j'ai pas aimé je suis désolé parce que vous êtes nombreux à en plus à dire que aussi c'est vachement bien mais là pour le coup c'était pas bien du tout quoi ensuite un gommage pour le corps que j'avais eu miss europe framboise grenade l'odeur est topissime ouais franchement ça sent super bon et le grain était alors il y en a encore dedans ce que je vois mais bon je croyais d'avoir terminé je l'ai plutôt pas mal apprécié après voilà c'est pas une grande découverte parce que la compo est pas très bien donc c'est pour ça que moi de mon propre chef je me serais pas tourné vers un produit comme ça mais vu que c'était leclerc qui me l'avait envoyé en trio du coup je l'ai utilisé quand même ça sentait très bon mais reformulez vos compos les gars ce sera beaucoup mieux encore un gel douche cadom donc c'est au miel et fleurs bio peau sèche très bien j'adore je recommande je rachète je passe à un biocytes le collagène express en sachet j'ai beaucoup aimé quand j'étais quand je travaillais encore je prenais ça tous les jours c'est ça une super un super goût le matin donc voilà je prenais ça c'est au goût pêche est un super goût donc du coup ça vous donne une peau lissée et franchement c'est un truc que si je pour l'instant j'ai je peux pas racheter parce que voilà j'ai pas forcément le moyen de investir là dedans mais une fois que je recommencerai à travailler je trouve que c'est vraiment une boisson à se faire au boulot quoi j'aime beaucoup je mets dans mes gobelets actions j'adore tu remplis ça tu as ta boisson pour la matinée vraiment très très bien j'ai beaucoup aimé après au niveau de comment dire du du grain de peau je les trouvais moi on m'a dit qu'on voyait une différence bon si les gens le disent voilà mais j'ai beaucoup 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 aimé le boire donc si en plus ça se voit c'est encore mieux mais moi j'ai beaucoup aimé ça coûte une blinde je vous le dis d'avance je les avais acheté chez leclerc ou carrefour avec moins 30% je crois mais si mais j'ai beaucoup aimé ensuite je passe à un liquide pour peau pourri sensifleurs fruits rouges que j'avais eu dans un tatie ou dans un babou quelque chose comme ça je rachèterai pas c'était écœurant à force et les gros bidons comme ça il y en a trop quoi enfin il y en a pour toute une vie et voilà quoi j'ai eu du mal à le terminer je passe au sirop agave hazelnut de chez action alors oui c'est une belle perspective pour les gens qui veulent arrêter le sucre transformé malheureusement je suis obligé d'en mettre de trop pour avoir un goût sucré dans mes cafés du coup pour moi c'est pas économique parce que ça ça coûte je crois genre trois euros quand même donc non non c'est pas économique pour moi parce que j'en mets trop celui ça remplace le goût sucré mais c'est pas assez sucré c'est pas assez concentré en sucre du coup je suis obligé d'en mettre de trop et c'est ça devient même même cher quoi enfin si je fais au pro rata donc voilà donc tout simplement oui mais non je passe un eden shoulder shampoing anti pelliculaire parce que pendant un moment j'ai eu ce souci là le classique pour cheveux normaux à usage fréquent à l'intérieur à l'intérieur c'est horrible à compo donc non je rachèterai pas tout simplement je passe un soin intime cadom gel apaisant bio cosmétique bio donc cosmé bio je ne pense pas que tout soit ainsi des éco certes quand même du coup au niveau de la compo c'est vrai qu'il est pas mal bon après il ya des sulfates mais ça va au niveau de l'odeur c'était l'odeur ah ouais l'odeur c'est pas possible l'odeur c'est pas possible donc voilà quoi je suis désolé mais je peux pas je peux pas je peux pas c'est une odeur je saurais pas la décrire mais c'est pas possible ça sent ça sent la lavande mais la lavande non non oui la lavande mais la lavande fraîche que t'écrases pas la bonne lavande chimique tu vois donc non je rachèterai pas mais c'était un lot donc je crois qu'il y en a soit un là soit encore un géant j'ai entamé donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait la troisième partie à 17 minutes ou quelque chose comme ça donc vérifier bien comme d'habitude que vous êtes bien abonnés que youtube vous a pas des abonnés gratuitement sans vous le dire que vous avez la cloche d'activer parce que comme ça vous êtes au courant de mes vidéos quand elles sortent et de me mettre un pouce en l'air pour voilà me dire que vous avez apprécié cette vidéo et surtout pour ne pas que je parte dans les oubliettes de youtube de la de nouvelles algorithmes voilà qui s'amuse à nous mettre en bas de l'échelle donc voilà tout simplement je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles parce que je vous fais d'énormes bisous je suis trop contente que mes vidéos vous plaise et puis dans tous les cas n'oubliez pas le mot du jour j'en ai mis un aujourd'hui j'en ai pas mis oh j'en ai pas mis de mot du jour alors le mot du jour aujourd'hui ce sera fini f-i-n-i voilà comme ça je saurais que vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo je vous fais d'énormes gros bisous d'amour pour celles qui ne verront pas la quatrième partie j'en suis désolé pour leur n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve tout de suite bisous d'amour